Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. La question que je vais poser à Guy Roger dans un instant, c'est la peur. Comment nous créons nos peurs ? Comment nous développons nos peurs ? Et comment nous faisons exprès de développer ? Parce que ça nous permet de ne pas prendre des décisions, de ne pas avancer. Et pourquoi on a passé notre vie à créer cette peur pour nous empêcher d'avancer ? C'est dans Cosmo Réunion. Merci L'Hélène. Effectivement, c'est en zone libre. Et bonsoir, Guy Roger. Bonsoir Gismi. Autant que je l'avais écrit et je ne l'ai même pas lu. La question c'est, la peur c'est un élément, c'est un concept qui n'existe pas normalement si on ne le sait pas. On ne connaît pas la peur, c'est quelque chose de naturel. Mais après, on a peur de l'orage, on a peur du mauvais temps, on a peur du noir, on a peur de ne pas avoir à manger, on a peur de ne pas être à la hauteur. Si on regarde le concept de la peur, si on regarde sa définition, en fait, c'est nous qui la créons à chaque fois. C'est ça. On crée cette peur parce que nous avons cette notion de ce que sera demain. Et quand on sait qu'il y a un demain, alors automatiquement il y a des pensées qui convergent aussi dans nos esprits. Et ces pensées créent l'appréhension, créent tout ce qu'on a peur d'avoir peur. Parce que ce qu'on craint, c'est de ne pas exister. On n'a pas seulement peur d'avoir peur. Quand on regarde les jeunes qui regardent les films d'horreur, quand on regarde les gens qui regardent les films d'horreur, parce qu'ils ont envie de se faire peur. Certes, certes, mais ils ont déjà cette notion de ce que la peur est. Donc, la peur, c'est quelque chose que tu mets en place parce que tu ne veux pas que quelque chose t'arrive. Donc, c'est quelque chose, c'est une émotion qui vient là parce que tu résistes à la réalité. La réalité, elle est toujours là, c'est-à-dire qu'il n'y a zéro peur. Mais tu ne vois pas la réalité comme elle est. Tu vois ce que tu as peur qui t'arrive. Et comme tu as peur que quelque chose t'arrive, que quelque chose t'anéantisse, alors tout ça, ça devient quelque chose de vrai dans ta vie. Quand on parle de la peur, la peur de faire un accident, la peur de se blesser, la peur de mourir, cette peur-là, elle a des conséquences dramatiques généralement. Mais la peur, par exemple, quand on fait un dessin, de ne pas réussir le dessin, quand on fait un cari, de ne pas réussir le cari, quand on invite quelqu'un à danser sur la piste et qu'il y a un séga et qu'on n'arrive pas à bien danser le séga. On a ces appréhensions-là. On appelle ça aussi des peurs. Oui. D'accord ? Mais ce que j'essaye de parler, c'est de la graduation de la peur. Oui. Et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, la peur de parler, par exemple, je dirais, de ne pas pouvoir acheter le dernier DVD de son chanteur ou de sa chanteuse, entre ça et la peur de vivre une catastrophe, pourquoi on ne fait pas la différence ? Jismé, ce que tu dis là est très fondamental. Parce que là, il faut aller comprendre vraiment ce qu'est vivre, pour pouvoir comprendre nos peurs. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on te demande de vivre d'une certaine manière. Tu as été formaté, on t'a dit, fais ça, ça et ça, et il y aura quelque chose que tu pourras garder. Tu dois réussir, tu dois faire ça pour être renommé, pour être reconnu, et comme ça, tout le monde t'applaudira. Tu vois, ça, c'est notre vie. Nous avons tous ça, nous envoyons nos enfants dans les écoles, et quand ils ont réussi, on leur donne une petite table dans le dos, on les applaudit, et on leur dit, c'est bien, tu as réussi. Donc, l'enfant qui existe à travers ce que tu leur demandes d'être, Eh bien, ils ont peur de ne pas exister à ton regard. Donc, cette peur vient du fait que tu te fabriques un monde qui est en sécurité. Donc, tu veux réussir. Et au moment où tu n'as pas ce que le monde attend de toi, alors tu as peur que le monde va t'abandonner. Parce que ce que tu es, en réalité, ce n'est pas ce que le monde veut. Ce que tu es, c'est rien. Et tu as peur que tu sois en face de la réalité. Parce que face à cette réalité-là, eh bien, tu n'es plus vrai. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus ce que le monde te demande d'être. Et le monde te demande d'être quelque chose. Alors qu'en réalité, tu n'es rien. Alors, est-ce que si tu sais que tu n'es rien, et que tu ne demandes rien, tu n'attends rien de qui que ce soit, tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, tu vois, Jismi, toutes tes peurs, il n'y en a plus. Je reviens à ce qu'on disait au début, c'est de notre façon de vivre, d'avancer, on crée nos appréhensions, on crée nos peurs, on se met la pression. C'est ça. Et constamment, on construit cette peur, donc on nourrit cette peur. C'est ça. Et à un moment donné, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a besoin de cette peur pour avancer. Ah oui, pour avancer où ? Oui, c'est ça le paradoxe en plus. C'est un autre paradoxe en fait. On a peur de ne pas réussir. Donc on veut réussir, mais pour faire quoi ? Pour devenir quelqu'un d'intelligent, de fort, comme quelqu'un de politique, et puis on a mis un petit crocodile, on dit « Oh, moi je sais ! » Et puis tu emmerdes tout le monde, excuse-moi du mot. Et puis tu embêtes tout le monde, tu vois. Et moi je dis « Attends, on n'est pas là pour rien être à part soi-même. Ce que tu es, c'est quelque chose qui existe naturellement, sans que tu aies besoin de te donner l'apparence de quelque chose. C'est l'apparence que tu ne peux pas faire parce que l'apparence n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fait l'apparence. C'est un fake. Quand tu montres aux gens ce que les gens veulent voir, c'est un fake. Donc tu as peur qu'on découvre que tu es faux parce que tu n'es plus, à ce moment-là, applaudi par ceux qui te disent que tu es faux, que tu es le petit chouchou de la famille et tout ça. Donc tu deviens celui qui est mis de côté. Et tu vois, nous avons tous cette impression qu'il faut devenir pour pouvoir exister. Alors que c'est quoi ? Devenir. C'est devenir quoi ? C'est devenir ce que le monde attend, ce que la norme établie nous a demandé d'être. Il y a un souci, c'est que pourquoi nous avons cette incapacité de comprendre ce monde ? Quand on regarde les gens faire du sport, le nom qu'on retient, c'est celui du vainqueur. Oui. Quand on regarde le prix Nobel de la paix, on retient celui qui a gagné. On retient toujours quand on regarde la vie, comment elle se développe, elle se construit, et elle se développe, c'est toujours celui qui est devant, celui qui est premier, qui gagne. C'est ça. Ce qui fait que tous ceux qui sont, je dirais, à la base et qui regardent ça, n'ont qu'une envie. Oui. C'est d'être premier. C'est ça. C'est d'être vainqueur. Donc. Donc, à ce moment-là, ils veulent la même chose. C'est ça. Et ils vont déclencher toute une série de peurs qui vont les accompagner pour qu'ils arrivent, pour qu'ils espèrent un jour arriver à ce niveau-là. Pire, c'est qu'ils n'arriveront, qu'il y en a peut-être un ou deux qui y arriveront, tous les autres resteront en bas. Oui, mais quand ils seront arrivés là, OK ? Eh bien, ils n'auront rien non plus. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Eux croient qu'il y a quelque chose à gagner. Justement, c'est une croyance. C'est pour ça, je te dis, que la plupart d'entre nous, on est capturés par l'ambiance de notre système qui nous demande de devenir quelque chose. Donc, tout le monde a envie de devenir quelque chose. Donc, parce que si tu n'es pas quelque chose dans ce monde, quelqu'un, qui veut dire que tu n'existes pas au regard du monde, alors qu'est-ce qui se passe dans cette société ? C'est que la société devient un instrument où soit tu es récompensé, soit tu es puni. C'est comme ça. Non, c'est pire. Le pire, c'est que tu sois invisible. Oui. Si tu es récompensé, tu es visible. Si tu n'es pas récompensé, tu n'es pas visible. On te met de côté, on te met en prison, c'est le voyou, c'est le machin. Et tu vois, ça, ça veut dire que tu n'existes pas. Donc, toutes les peurs qu'on a, pour la plupart, ce sont des peurs de ne pas pouvoir être en accord avec ce que le monde nous demande de faire. Donc, si tu cesses de t'enquérir de ce que le monde te demande d'être, tes peurs, tu n'en as plus. Tu es libre, libre de tout ce que tu dois faire pour faire plaisir à ce monde. Et la plupart d'entre nous, tu crois qu'on veut lâcher ça ? On aime tous nos petits péchés mignons, nos privilèges, et tout ça, on ne veut pas les abandonner. Donc, on a peur de ne pas y arriver. Tu vois ? Et tout ça, ça crée en nous un problème psychologique où on a des émotions énormes et qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on arrive à les faire quand même parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être ce que le monde attend. Donc, on est dans un monde, une fuite en avant et on ne veut pas se rencontrer tel que l'on est parce qu'on n'est rien. On ne veut pas se rencontrer ça. On ne veut pas se regarder en face parce que ce que tu es, c'est bien au-delà de ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, déjà, ça n'existe pas parce que c'est dans ta tête. C'est quelque chose que tu te projettes et tu dis je veux ça. Donc, tu cours d'ailleurs parce que tu désires être ce que tu désires le niavana, tu désires être assis à la droite de Dieu, tu désires tout ça et ça veut dire que tu poursuis quelque chose. Et si, quand tu arrives là, il n'y a rien, alors tu es déçu. Mais, comme tu as peur de ne rien être, eh bien, tu continues malgré tout et tu veux quand même y arriver même s'il n'y a rien à gagner. Et moi, je dis que c'est ça qui nous empêche d'être joyeux, d'être heureux et de vivre ensemble parce qu'à ce moment quand on est comme ça, chacun regarde midi à sa porte et ça fait que nous ne vivons pas avec de l'amour, nous vivons avec la peur. Nos relations sont des relations de peur et pas des relations d'amour parce que d'amour, ça veut dire que j'accepte tout. J'accepte s'il m'aime ou pas. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des conséquences. Je l'aime, c'est tout. C'est parce que on attend qu'il y a la peur mais quand tu n'attends rien, quand tu as accepté les choses telles qu'elles sont, quand tu t'acceptes telle que tu es sans vouloir être ce qu'on te demande d'être, tu ne crois pas qu'il y a de la liberté là-dedans. Ça, ça veut dire que tout ce que tu es en fait est libre d'être là, présent. Et cette présence, c'est justement quelque chose qui met l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer parce qu'il n'y a plus la peur. Il y a juste l'harmonie, la joie d'être ensemble parce qu'on n'a rien à se demander, on n'a rien à se devoir les uns les autres et on est juste là pour être ensemble, pour vivre gratuitement ensemble. Mais à ce moment-là, si je veux quelque chose de toi, bien sûr, il y aura la peur parce que tu vas me dire oui, mais je te donne mais à condition que. Et moi, je veux absolument cette sécurité. donc, tu vois, toute l'ignorance de ce que nous sommes, c'est-à-dire ce rien que nous sommes, nous voulons être quelque chose, ne nous permet pas d'être libre et en paix. Donc, la paix, ça vient d'un esprit libre de tout ce que tu aimerais gagner pour pouvoir te sentir en sécurité. Autrement, tu auras peur. Donc, on revient bien, on est bien sur cette posture, c'est-à-dire que les objectifs qu'on se fixe, parfois des objectifs qui ne sont pas, je dirais, d'une grande valeur, ça génère des comportements et de la peur. Ça a déjà des comportements médiocres puisque tu imposes, tu deviens arrogant parce que tu veux absolument avoir la sécurité que l'autre te propose, son amour, tout ce qui va avec la relation. Donc, tu imposes à l'autre de te donner ce que tu veux, l'énergie que tu as besoin pour pouvoir exister. Tu existes à travers l'autre. Donc, si tu n'as pas ça, ça crée beaucoup de problèmes dans nos relations. Et c'est pour ça que la jalousie, d'après toi, c'est quoi ? Quand on est jaloux, ça veut dire que tu attends que cette chose que j'ai là, qu'elle me soit pérenne, qu'elle soit à moi, c'est ma propriété ça. Cette femme, c'est à moi, ma femme. Et on dit ça pour beaucoup de choses dans le monde. Ça, c'est mon argent, ça, c'est mon école, ça, c'est mon pays. Parce que tu t'identifies à tout ça. Et parce que tu t'identifies à tout ça, tu as peur de réaliser que finalement, il n'y a rien. Tu n'as rien. C'est ça qui est surprenant. Pourquoi on ne réalise pas qu'on n'a rien finalement ? Que tout ce pour quoi on se bat, les efforts qu'on fait, les peurs qu'on génère, tout le mal-être que cela crée en nous pour y arriver, pourquoi on n'arrive pas à comprendre en amont que ça n'en vaut pas la peine finalement ? Tu sais, l'illusion nous fait croire qu'il y a quelque chose toujours à gagner. Et beaucoup de gens ont cette illusion jusqu'à ce qu'ils mettent le pied dans la tombe. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui réalisent, quand on parle là ensemble, il y a beaucoup de gens qui réalisent en fait que ce qu'on leur propose finalement n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un paquet de problèmes qu'on te propose. La société te propose un paquet de problèmes, mon gars. Parce que tu dois aller travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça et pour pouvoir continuer à alimenter cette sécurité que tu penses gagner. Donc ta voiture, ta belle maison, tout ça. Juste pour... Parce que l'idée m'est venue là. On parle de la belle voiture. On a 50 choses à faire dans la journée. On prend sa voiture, on fonce par les tels endroits, on fonce par l'autre endroit. On n'a même pas le temps de voir le temps passer justement. Et on est toujours le pied au plancher et on fonce. C'est les conséquences. Et avec toutes les conséquences qui y sont liées. Oui, c'est les conséquences de la peur qui te fait faire ça. Parce que tu es toujours en train de t'activer pour pouvoir garder tout ce que tu penses être la sécurité pour toi. Donc tu penses que si tu prends ta voiture, tu vas pouvoir faire le tour de l'île. Tu es heureux, tu es ceci et cela. Tu fais tes courses et tout ça. Il n'y a pas de problème en fait. Tu vois ? Donc tout va bien. Il n'y a pas un couac là. Donc tu veux que tout ça continue. Et la peur, c'est que ça s'arrête. C'est que ça s'arrête. Et tout ça, ce sont des peurs. La peur de... d'une situation que tu ne veux pas accepter. Et ça fait que tu vis ta vie avec un tas d'émotions qui fait que tu n'arrives pas non plus à vivre ta vie. On le voit dans tout ce qu'on appelle le psychosomatisme, tout ce qu'on appelle la somatisation. Comment l'être humain avec cette façon de voir les choses, de vouloir telle chose, il arrive même à créer sa propre maladie. Bien sûr. Au-delà de la peur, c'est de créer en soi un mal-être tel qu'il y a une maladie qui se déclare. Tu sais, tous les comportements que nous avons, ce ne sont pas des comportements où il y a une régénérescence. À partir du moment où il y a des comportements comme les émotions de peur et tout ça, de jalousie, ça crée en soi, ça crée en soi une fermeture. Tu vois, tu n'es plus ouvert à la vie. Donc, ce que la vie, elle te propose, c'est la santé, la joie, la gaieté. Donc, implique tout ce qui est pas connu de notre état. Tu sais, tous les atomes, la lumière de l'espace qui vient nous envahir. mais si tu es fermé, ça ne va pas t'atteindre. Donc, la peur te ferme à tout ce que la vie te propose. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de se morfondre sur notre sort parce qu'on n'a pas ça. Donc, en même temps, paradoxalement, cette peur nous empêche. Donc, on est pris dans un cercle vicieux où il nous faut cette liberté pour pouvoir avoir cette gaieté, cette joie de vivre. Il nous faut avoir la liberté de ses peurs pour vivre la joie de vivre. Je n'ai pas à résumer, mais se libérer de choses qu'on veut absolument, c'est aussi se libérer des peurs que cela entraîne. C'est ça. C'est ça. Quand il n'y a plus d'attente, Jismi, il n'y a plus rien d'important. Tout est OK. Mais est-ce qu'on accepte de ne pas attendre parce qu'on est dans le manque, dans l'envie d'avoir ? Parce que, justement, on a peur que si on n'a pas, il y aura un problème. Je ne serai pas accepté. Donc, notre avantage, c'est de pouvoir courir derrière ce qu'on aimerait garder pour être en sécurité. Donc, c'est bien, encore une fois, on voit à quel point, j'allais dire, à quel point une décision, j'allais dire, une croyance, une envie peut générer comme peur, comme comportement déviant. Tu vois, tu as bien posé le doigt sur la chose, c'est-à-dire que nos désirs sont convoyeurs de nos peurs. OK ? À partir du moment où tu désires quelque chose, tu as peur de ne pas y arriver. au bout de tout ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Autrement, si ça n'arrive pas, alors ça a enclenché toute une émotion de peur parce que tu n'es pas rempli, tu n'es pas satisfaite. Donc, tu restes dans le vide et c'est ce vide que tu as peur. Alors, faut-il avoir peur d'avoir des désirs ? On posera la question la prochaine fois et on verra si vivre avec des désirs ou sans désir, avec la peur ou sans peur, est-ce que c'est vivre finalement ? On se posera la question la semaine prochaine. Merci Guy, Roger, merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501